Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillan, je revenais vous saluer aujourd'hui. Et je pensais discuter de quelques idées. La première, c'est qu'il y a toute une série d'événements qui vont se préparer. Bon, il y a des gens qui ne croient pas et qui pensent que la Terre est la seule planète de tout l'univers à être habitée par des êtres intelligents. Personnellement, je sais très bien que toute la communauté extraterrestre cherche des traces d'intelligence sur Terre avant d'arriver. C'est un peu la théorie du zoo, comme quoi on n'est pas assez évolué pour pouvoir recevoir cette énergie. Enfin bon, il y a toute une série d'événements qui est en train de préparer l'humanité pour une rencontre. Mais cette rencontre, après ça, il y a beaucoup de mystères qui englobent tout ça. Tout ça, ce ne sont que des spéculations, après ça, dans la manière dont tout ça va arriver. Mais il y a un flash solaire qui se prépare. Les flashs solaires, c'est un événement naturel et cosmique qui a été enregistré il y a 3000 ans, il y a 1500 ans. Et donc, on assume que le prochain arrive et donc il ne devrait pas tarder. Ça va éclairer, ça va élever, ça va enlever beaucoup d'illusions dans la conscience de l'humanité. Et d'autres événements qui vont se passer pour préparer ce premier contact. Mais le premier contact, à mon avis, ne va pas se passer. Ça ne va pas être un contact personnel, direct. Les extraterrestres arrivent, on discute avec tout le monde et tout, on fait la fête et tout ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce que les humains ne sont pas près du tout. Ils ont toutes sortes d'illusions. Et donc, ça va se passer dans le ciel. Ça va être une rencontre du premier type. C'est-à-dire que tous les ciels de la Terre, en toute entière, sera couverts de vaisseaux merveilleux, magnifiques. Ce sera un spectacle extraordinaire. Et ça, bon, à partir de là, tout va changer. Par contre, les contacts vont se faire, rencontre du troisième type, c'est-à-dire de personne à personne, avec tous les gens qui sont préparés pour ça. Ils savent là-haut ceux qui sont prêts parce que sinon, c'est un petit peu comme brancher une électronique de 110 volts sur une prise de 220. Tout explose. L'énergie de la source qui est à l'intérieur de ces êtres, comme le Christ. Tous ceux qui ont la chance de rencontrer le Christ, c'est une présence, c'est une rencontre qui est transformatrice. On n'oublie pas la première fois qu'on a rencontré le Christ, si vous ne l'avez jamais rencontré personnellement. Je vous invite à l'appeler et d'attendre. Il verra comment il pourra se présenter. Il ne va pas vous raconter son histoire. Il va venir voir ce que... D'abord, mon premier contact, généralement, avec le Christ, c'est généralement un contact énergétique qui... C'est absolument merveilleux. Après ça, il y a des communications qui commencent. Mais c'est un petit peu pareil avec tous ces êtres christiques des dimensions supérieures. Ils doivent attendre que l'humanité soit prête et ils vont aller juste aux gens à qui ils ont confiance, qu'ils savent qu'ils peuvent échanger de cœur à cœur de manière égale. Sinon, beaucoup d'humains vont aller tourner vers des dieux, toutes sortes de choses. Donc, tout ça, ça va arriver. Ça se prépare. Mais il faut vraiment aller petit à petit. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont prêts pour ça, mais ils ne sont pas forcément prêts. Donc, savoir que quand notre ange gardien et notre présence je suis, qui sont les deux grandes forces qui gèrent tout le monde extérieur, l'ange gardien, et tout le monde intérieur, la présence je suis, savent quand nous sommes prêts. Et donc, à partir du moment où on est prêt, les choses viennent naturellement à nous. Parce qu'il faut d'abord établir cette connexion psychique avant de pouvoir se sentir confortable avec une relation physique. Et donc, personnellement, c'est sûr, j'essaye, ça fait 30 ans que je suis en contact avec toutes sortes de groupes. Donc, pour moi, je considère que pourquoi les gens ne sont pas prêts, pourquoi les gens ne voyaient pas toutes ces choses, c'est un petit peu bon. Mais, donc, je sais quand même d'encourager tout le monde à se préparer pour ça, à ouvrir sa conscience, pour communiquer avec tous les royaumes angéliques, avec le Créateur surtout, c'est vraiment à la fin. Il reste un moustique, j'ai réussi à stabiliser ma situation de moustique, mais il en reste un là pour le moment, donc je fais quand même attention, je vais essayer de le capturer. Et donc, enfin bon, ça se prépare de toute manière, et ça va changer tout pour toujours, parce que ça va créer une chaîne d'événements qui vont faire que les galactiques vont pouvoir apporter toutes sortes de technologies. Ils ne vont pas faire le travail pour nous, mais ils vont nous donner l'assistance pour nettoyer la planète, pour rééquilibrer toutes les choses. Et donc, enfin, il y a tout un procédé qui est en place, qui doit attendre quand même. Cela dit, nous-mêmes n'avons pas besoin d'attendre, il suffit de, à travers notre conscience, il suffit de demander, c'est de cœur à cœur. Hop, désolé, moustique. Je crois qu'il n'y en ait qu'un ici en plus, mais je suis tellement dévoré partout. Enfin, ça va mieux. Et donc, il y a une technologie que j'envie un petit peu, ça s'appelle la climatisation. Il fait frais et il n'y a pas de moustique. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. La carte de la journée, c'est justement le yin, c'est de ne pas forcer les choses, de laisser les choses venir naturellement à soi. C'est-à-dire de ne pas chercher à forcer les choses. Les choses viennent quand elles viennent. Et c'est généralement qu'on ne s'attend plus aux choses qu'elles viennent. C'est un petit peu comme cette chanson que je vais chanter. Et donc, parce que le samsara, on est tous, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans cette sphère du samsara. C'est une sorte de Thor. C'est le grand drame de la création. Toutes les âmes viennent pour jouer des rôles, jouer des jeux, apprendre des choses. Et c'est un procédé éternel. Mais actuellement, il y a beaucoup de gens comme vous, comme moi, probablement, qui cherchent juste à en sortir. Ma conscience en est déjà sortie, mais j'ai une mission ici. Donc, des fois, on est un petit peu pressé. C'est-à-dire d'être suffisamment réveillé, se réveiller à cette conscience. Et le flash solaire devrait vraiment accélérer les choses, ouvrir les potentiels. Et donc, voilà. Écoutez, j'espère que si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous désirez aborder, que vous désirez que j'aborde. Bon, après ça, je ne suis pas autorisé à aborder tous les sujets. Mais bon, on verra bien. Parce qu'il y a la règle d'or. On ne doit pas nuire. Mais après, il y a ce qui est autorisé pour nous et ce qui ne l'est pas. À l'intérieur de ne pas nuire, il y a des choses que notre âme sait. Parce que si on va trop dans des choses qui ne sont pas autorisées pour nous, on passe à côté de choses qui sont bien meilleures pour nous que notre âme a prévues. L'observatoire de la journée, c'est l'intensité. L'intensité de la lumière, l'intensité de l'amour. Dans le passé, il y avait les délais. Les délais, les retards. Lui, il me nargue. Il vient devant mes yeux, justement, pour me dire « N'attends pas la nuit pour m'attraper. » Et donc, les délais, les retards sont dans le passé. Actuellement, là, ça y est. Nous sommes le monde. C'est l'ouverture, c'est la richesse, c'est l'abondance, la prospérité, c'est le bien-être. On doit déjà continuer à commencer ou continuer à cultiver cette vision d'un bien-être personnel. On n'est pas en attente de toutes ces choses, du premier contact, du flash cela. On est en attente d'un alignement qui nous permet d'avoir la vie, qui nous permet de réaliser toutes ces choses qui nous font du bien. Et donc, c'est arrivé à ce point de liberté. Et dans le futur, on va devoir se débarrasser de toutes ces choses-là, appeler l'archange Michael pour qu'il coupe toutes les cordes, toutes les cordes qui nous retiennent encore attachées à cette ancienne matrice. À l'intérieur de nous, on a la patience. La patience, les récompenses de la patience, c'est la patience. Et donc, on est dans un super univers, plus que notre univers. Il y a des cent mille univers comme nous où la patience, c'est vraiment le mot d'ordre de l'évolution. On doit attendre pour évoluer, pour ascensionner. Et en attendant, on évolue, on ascensionne. C'est quelque chose qui se passe très naturellement, très doucement. Et dans le monde extérieur, on a l'expérience, on a la vertu, on a le principe d'unification avec la vie. Alors après, par rapport à ce débarrasser des cordes, il ne faut pas trop projeter. On va avoir ces projections. C'est-à-dire que c'est normal de spéculer. Parce que qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est la somme totale de notre conscience par rapport aux informations qu'on a. On est obligé de reconnaître que tout ce qu'on peut concevoir comme vérité n'est que relative. Au plus, c'est des vérités qui viennent du monde céleste. Au plus, les vérités sont vraies. Elles résonnent. Elles ne peuvent pas être niées. Mais tout ce qui est relatif au monde terrestre reste que des vérités relatives. Après ça, on est en train de conclure ces luttes aussi. On va pouvoir conclure ces luttes intérieures. Faire la paix à l'intérieur de nous. Abandonner toutes les anciennes visions pour créer une nouvelle vision. Et puis, ça va... Il faut rester concentré, rester léger. Lâcher prise de certains désirs tout en sachant que notre âme maintient en fréquence les choses qui sont importantes pour nous. Lâcher prise sur le passé. On en a des trucs quand même qui arrivent là tout de suite. Parce que notre âme veut nous accélérer. Donc, si elle veut s'accélérer, on doit passer par toutes sortes de choses qu'on doit éliminer. Et finalement, on va pouvoir flotter avec le courant. Aller avec le flot. Se reconnecter avec le Saint Graal. Après ça, par rapport à notre expérience ici dans le monde extérieur, ce que l'on recherche, ça va être la guérison. Arriver à guérir les parties de nous-mêmes qui sont encore en souffrance. Ne pas les nier. Ne pas les rejeter. rejeter ces parties de nous-mêmes qui sont encore en souffrance. Tout ça, ça va se mettre en place. Je voulais parler aussi des Sasquatches. Parce que je suis tombé sur un film. Je regardais un film de Hollywood sur les Yeti, les Bigfoot, les Yeren. Ils sont décrits dans les films de Hollywood comme des monstres sanguinaires, brutaux. Mais ça n'est pas le cas. Je partage mon expérience encore une fois. Je les connais sous le nom des Sasquatches. Ils ne sont pas solitaires. Ils vivent en tribu. Ils vivent en groupe. Ils ne meurent pas. Ils ne se reproduisent plus depuis le temps de l'Atlantis. Ils attendent. Ils attendent l'ascension. Ils ne sont pas brutaux. Ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas... Seulement, les humains ont cherché à les attaquer. Donc, ils ont cherché un peu à se défendre. Mais vu de leur nature interdimensionnelle, ils peuvent disparaître de la réalité physique. C'est juste que quand ils sont physiques, ils peuvent être vus. Et donc, même s'ils n'ont pas forcément besoin de manger, ils peuvent apprécier de consommer des fruits ou des choses comme ça. Et c'est des êtres très intelligents et très sensibles. Ils ne sont pas du tout agressifs. Seulement, quand ils sont attaqués à cause de la cupidité, l'avidité, les trophées, l'humain les a pourchassés. Il y en a dans beaucoup de montagnes. Ils vivent très isolés. Ils sont... Il y en a qui sont avec des poils blancs. Il y en a qui sont avec des poils noirs. Il y en a qui sont avec des poils marrons. Moi, j'ai rencontré une tribu. C'était dans un petit village très mystique, très merveilleux qui s'appelle Crestone, un village de montagne dans le Colorado. J'ai rencontré toute une tribu qui est venue me voir. Ils étaient curieux. C'était gentil. C'était une rencontre très, très chaleureuse. C'était très bon. Et donc, c'est vraiment des êtres qui, en réalité, ils sont en attente. Ils ne sont pas... Eux, ils sont prêts pour l'ascension. Ils attendent. Ils vont voir ce qui... Je ne sais pas pourquoi. Je pensais parler de ça. Et... Enfin, bon, c'est comme les extraterrestres. Si on arrive avec un fusil, ils vont se méfier. Si on arrive avec les mains ouvertes, comme ça, ils vont s'approcher. Ce n'est pas la même chose. C'est une question d'attitude aussi. Parce que tout ça, c'est... Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler aussi. Beaucoup de choses... Des créatures sous-marines. Il y a plein de choses. La Terre est remplie d'énergie, d'êtres, de communautés qui sont complètement... Les élémentaux aussi. Quand on est dans la nature, petit à petit, connectés avec les élémentaux, les divas, toutes ces forces de la nature qui ont envie de reconnecter avec nous. Et... Et donc, voilà. Écoutez, je vais finir avec une chanson. Je vais faire cette vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson qui parle d'amour. Vous voyez, il y a des millions de formes d'amour. Tous les amours sont uniques. Il y a l'amour céleste et l'amour terrestre. Il y a ces différents héros. Là, dans cette chanson, je vais essayer de la chanter, mais elle n'est pas forcément très facile. Je vais... C'est... On parle de... C'est l'amour qui est décrit dans le banquet de Platon. Dans le banquet de Platon, c'est un banquet où des philosophes et des poètes sont invités pour décrire l'héros. Leur héros. Et à la fin, Socrate nous parle d'une forme d'héros qui correspond à la... À cet héros qui est décrit dans cette chanson. Ça s'appelle Abba Néra. C'est un goselais. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle qui lui convient de refuser. Ton, 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 ton. Rien n'y fait menace ou prière. L'une parle bien et l'autre se tait. C'est bien l'autre que je préfère. Elle n'a rien dit mais elle me plaît. L'amour. 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 L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Garde à toi. L'oiseau que tu croyais surprendre Bâti de l'aile et s'envolera. L'amour est loin, tu peux l'attendre. Tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite. Il vient, il s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite. Tu crois l'éviter, il revient. L'amour. 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 L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Toulon, toulon, toulon. La chanson que j'ai découverte, sentée par Maria Callas. C'est l'opéra de Carmen, de Georges Bizet, qui m'a fait découvrir l'opéra. À un moment donné, j'avais une vingtaine d'années, j'ai découvert l'opéra grâce à cet opéra. Je vous remercie infiniment d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations. Ça m'assiste encore énormément. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Bien que tout va changer, là, bientôt. Comme les cartes le disent, les délais sont dans le passé. Préparons-nous. Parce qu'on est là aussi pour préparer tous ces événements. On est là pour... Au plus, on tourne la page, on avance dans nos pouvoirs, on avance dans la réalisation de notre habilité à rentrer dans le monde avec l'information. À ce moment-là, ça va faire boule de neige. On va pouvoir préparer les autres. Et tout fait avancer. Des fois, on avance, des fois, on recule. Il faut accepter que c'est une danse, l'univers. Et petit à petit, de toute manière, il y a des choses qui sont inévitables. Il y a des choses qui sont inévitables. Et l'ascension de la planète est inévitable. Je vous salue, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada